... Alors, je vais vous présenter. Roméo, tout le monde le connaît certainement. C'est un commerçant qui était omniprésent sur Marron Chilvange. Il y a encore deux ans, il tenait le restaurant. Il était responsable. Il était patron du restaurant Anjo, chez qui on avait fait et réalisé une première soirée, une soirée années 80, à laquelle nombreuses associations avaient participé. J'en ai fait un petit clavier, ils se reconnaîtront. Et on avait fait, je crois, un chapiteau, deux chapiteaux, 250 personnes. C'était une belle réussite, je crois. Voilà, et c'est de là qu'est née une très, très belle amitié, une même passion, une réelle passion, un vrai partage autour de la web radio MaxiTob. Et puis à ses côtés, Mon acolyte, c'est Isabelle. Isabelle, elle a une particularité, c'est qu'elle, elle vient tout de suite à la télé-réalité, elle n'aime pas que l'on en parle, mais exceptionnellement, on va le faire, pour essayer de l'expliquer. Donc Isabelle a déjà l'expérience du média, de la télévision notamment, à travers une émission qui s'appelait « Ligue de l'implantation 1 ». Son nom, c'était Erika. Elle a même repris une chanson de Noël Villers, il y a quelques années, qui avait été largement partagée. Vous pouvez me retrouver peut-être sur les chaînes sur YouTube. C'était « Femme publique » de Noël Villers, qui cartonnait dans les années 80, pour ceux qui connaissent. Mais Isabelle est avec nous sur MaxiTob.web Radio, cette année. Elle animera une soirée MaxiBoy spéciale en direct, grâce à André Malrault, le 21 juin au soir, avec Romeo. Et je crois que ça va être assez sympa, parce qu'on aura beaucoup de beau monde. On vous expliquera ça dans quelques instants. On attendait jusqu'à ce qu'elle arrive. Vous n'allez pas là encore, mais on vous la présentera. Oui, elle va arriver. Une invité supplémentaire devrait nous relâcher. Ensuite, parmi les animateurs, il y a également quelqu'un qui nous accompagne tous les week-ends. Le vendredi, le samedi, le dimanche, de 22h à 23h, mais également, j'irai la nuit, la nuit, toute la semaine, parce qu'on a décidé de diffuser quelques-unes de ces sets, de ces mixes. il s'agit de Gabrielle. Gabrielle, qu'on peut un peu dire également, c'est de... Applaudissements ... ... ... ... ... On a aussi une animatrice de Jingle, on est bien d'accord. Elle s'appelle Laurence. Tu peux unir, hein, Laurence, on va l'applaudir. ... ... Alors, on a une émission qui s'appelle « Bon week-end » avec mon acolyte. Mon acolyte, je vais vous le présenter tout de suite. C'est quelqu'un qui est ancien... Enfin, il est patron, il était patron d'une grosse boîte de production qui s'appelait « Artiste Conseil ». Il a produit pas mal de chanteurs, d'artistes, notamment Camilion, Lord Martin, je ne sais pas si ça vous dit. Il a participé à pas mal de plateaux télé sur France 2 avec Patrick Sébastien. Ce producteur, aujourd'hui, il est à la retraite et il profite de ses journées de repos pour nous accompagner avec Paxitop Web Radio. C'est quelqu'un qu'on appelle Bernardo, certains l'appellent Bernardo, n'est-ce pas il ? C'est notre ami Jean-Paul. Je vous en prie bien. ... ... ... ... Alors maintenant, je vais parler à la présentation de gens qui gravitent autour de la radio et qui soient artistes ou nous accompagnent tout au long de l'année, nous permettent de bien communiquer via les réseaux sociaux. Je vais déjà en citer un premier, c'est Hubert de Saint-Laurent, c'est lui qui tient la caméra, qui nous regarde là actuellement. On peut l'applaudir également. ... ... ... ... Ensuite, on a des artistes. Alors, et quels artistes ? Alors, on en a un, par exemple, des artistes qui ont participé à des plateaux télé dans les années 80 et pas des moindres puisque c'était un plateau concours d'imitation qu'il a même gagné, d'ailleurs. C'était sur TF1. ... Il a fait son parcours à l'envers. Jean-Paul Chélès, en pari, il présentait parce que tu le présentes beaucoup mieux que moi. Oui, en fait, j'ai été son producteur pendant des années. C'était un personnage qui imite une centaine de personnes, chantées et parlées. D'où le titre de son spectacle, son dernier spectacle, « Sans voix en l'air » avec le jeu de mots, C-E-N-T-V-U-I-X. C'est Martial Ravenel. On peut la connaître. ... ... ... ... Alors, avant de vous présenter encore un artiste, une artiste qui va nous rejoindre d'ici quelques petites minutes, ici même, parce qu'on signale qu'elle n'est toujours pas là, mais elle ne va pas tarder, j'aimerais vous présenter aussi quelques-uns des animateurs qui vont nous rejoindre pour la rentrée de septembre. Parce qu'on va mettre en place une nouvelle grille de programme, on va essayer d'évoluer avec la radio numérique terrestre, je ne sais pas si ça se rend, on en prendra avec lui un petit peu plus tard, mais c'est vrai que c'est un projet. C'est dans l'air du temps, donc on verra bien. Ce qui se passe, c'est qu'on va accueillir forcément des gens, des compétences qui vont nous permettre de, je dirais, stabiliser cette radio et de lui permettre d'avoir une grille de programme beaucoup plus riche qu'elle ne l'est actuellement. Parce qu'effectivement, qui dit RNT, ce n'est plus comme une web radio. Là, on a beaucoup plus d'impératifs en matière d'émissions en direct. Et j'aimerais qu'on salue, je ne sais pas si elle est là, Isabelle Legrand, Isabelle Legrand qui travaille au Républicain-Lorrain et qui va nous rejoindre pour ces émissions à partir du mois de septembre. Elle n'est pas là, donc ce n'est pas grave. On a aussi Philippe Climazoni, Fabrice Climazoni, pardon, qui travaillait sur Radio Moselle Thermale. Je ne sais pas, pour les plus anciens, ceux qui connaissent, c'était une radio qui était installée à Amnéville. C'était la radio d'un certain docteur gentil. Et cette radio avait fait un vrai tabac, elle était radio leader sur le secteur Tionville. Notre objectif, moi je ne vous le cache pas, si on vient à rejoindre la RNT, c'est de devenir leader sur le secteur. Donc, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de doute possible, on va se barrer sur ce sujet. Et Fabrice Climazoni fait partie de ces animateurs qui, tout comme Jean-Paul, ont fait partie de l'aventure RMT. Donc, on risque de l'accueillir également. On accueillera également d'autres animateurs comme un certain Serge de Radio L, qui est un ami à moi et qui a participé au premier jour et à une belle aventure de Radio L, la radio qui, à l'époque, appartenait au Républicain Lorrain. Je pense que François, tu connais, puisque tu avais dû installer ces studios à l'époque. Et donc, Serge, je devrais peut-être nous rejoindre également pour nous conforter dans cette installation, dans cette mise en place. Et puis, d'autres animateurs comme Marine Cerminara, qu'on a rencontré presque par hasard à l'occasion d'une rubrique avec la Régie municipale d'électricité, Marie Cerminara est arrivée et quand on l'a interviewée, on a commencé à discuter un peu avec elle, on s'est rendu compte qu'elle avait une voix de radio. On lui a fait la proposition de venir animer avec nous quelques émissions. Elle a fort gentiment accepté. Et là, ça nous a fait énormément plaisir. Donc, on est vraiment très, très, très heureux. Parmi tous les artistes qui vont nous accompagner, on les citerait tout à l'heure, j'ai dit, il y a quelqu'un qui va arriver d'ici quelques minutes. Je voudrais parler encore d'un animateur ou du moins d'une animatrice qui va nous rejoindre aussi pour la grille de septembre. Et elle, alors c'est un peu particulier. Elle est venue chanter en karaoké avec nous lors d'une émission au Maxi Voice avec Roméo et Isabelle. On l'avait invitée à venir faire quelques essais enregistrer avec nous. Et puis, on s'est rendu compte qu'elle avait une voix qui pouvait peut-être passer en radio sur certaines émissions. On l'accueille avec vraiment beaucoup de plaisir parce qu'elle vient de loin, elle vient de Luxembourg. Et elle s'appelle Annie Gréton et j'aimerais qu'on l'accueille avec quelques applaudissements. Et elle vient de l'accueillir avec les émissions à partir de cette émission. Je ne vais rien dire mais la grille de programme de Maxi Top Web Radio commence à s'enrichir quelque peu avec des artistes aussi, d'autres artistes. On a par exemple, et je le salue, un chanteur qu'on connaît bien, M. Florian Campé, qui est juste là-bas derrière, caché. Mais on va le faire venir aussi. Viens, 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 mon Florian. Viens, viens, viens. Il est là derrière. Viens, viens, viens. Viens, ne sois pas timide. Il écrit, il est auteur-compositaire interprète. J'aimerais qu'on l'applaudisse. D'autres personnes nous accompagnent également tout au long de l'année. Je les ai tous cités. Il est grand temps maintenant de passer à la présentation de la personne qu'on attend avec impatience. Je ne sais pas si elle est là. Elle est là, Manu ? Elle a rien. Elle a rien. Elle est plénuée au champ. Alors, je vais en profiter. Alors, ça va, c'est bien parce que ça me laisse le temps. Mais dix minutes, ça va être long. Elle est dans le rond-poil. Elle est dans le rond-poil. Alors, je vais juste en profiter pour saluer aussi Serge Kiss qui est ventriloque. Il fait pas mal de spectacles et il nous accompagne également. Il nous accompagnera aussi à l'occasion de certaines animations. J'aimerais aussi, tiens, préciser, tu peux venir, Serge. On peut l'applaudir également. Dans quelques instants, on va vous inviter, effectivement, à visiter le studio. C'est pas tout de suite. Et dans les studios, là-haut, il y a deux personnes qui nous attendent. C'est Bastien Batte, auteur-compositeur interprète. Vous avez dû le voir sur France 3 et sur certaines chaînes de télé. Et il est accompagné d'une chanteuse qui vient de Lyon, d'Ose. Elle est venue exprès pour ce showcase cet après-midi qu'on va vous présenter dans quelques minutes à l'occasion d'une émission en direct. Donc ça, ça va être sympa. Voilà. Donc en gros, je pense que j'ai tout dit concernant Maxitop Web Radio. Je vais peut-être laisser la parole à M. le maire en attendant qu'arrive l'invité surprise. On va jouer la sacrée soirée avec Jean-Pierre Péron. Je suis bien déjeuné.